Hey, salut à tous. Comme certains d'entre vous le savent, ma Bolt EV a eu son rappel d'appliqué. Donc, ils ont changé la batterie. Et puis, comme la batterie n'a pas la même capacité, bien, faire une petite mise à jour de mes statistiques de conduite, mais aussi juste pour comparer avec ce que j'avais. Alors qu'il y avait fait, il y a deux ans, un petit road trip à Montréal avec un arrêt à Saint-Apollinaire. Ensuite, Saint-Alexandre de Kamouraska, Saint-Jean-Port-Joli pour charger. Puis, une dernière fois, un petit top-off au Madrid, etc. J'avais documenté le trajet. Les conditions aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Il fait 2 degrés, donc c'est plus froid. Je ne suis pas encore rentré dans le véhicule. Hier, toutefois, dans les conditions similaires, l'état de charge me montrait 397 km d'autonomie. À ce temps-ci d'année, avec le froid, c'est déjà plus que l'ancienne batterie, évidemment, avait. On se rapproche plus au taux d'été de l'ancienne batterie, sur un maximum de 383 km, mais en principe, qui faisait 400 km avec. Donc, la nouvelle batterie remplace la précédente, qui était de 60 kW, pour une moyenne journalière annuelle de 383 km. La nouvelle batterie, 66 kW, a une portée, encore une fois, c'est sur une moyenne annuelle, et sur une allière qui donne 427 km. Donc, à 400 km à 2 degrés, ce n'est déjà pas pire. Surtout que ça fait du bien. Ça fait un an qu'on roule à 90 % à cause des rappels. En tout cas, ça s'est réglé. Je ne vais pas embarquer la caméra avec moi pendant le road trip que je vais faire. Ce n'est pas le but. S'il n'y a une course aujourd'hui, c'est juste une question de prendre la route normalement, faire une bonne distance, charger en chemin alors que la batterie, le véhicule est chaud, voir le taux de charge que ça donne. Donc, j'essaie de faire un real world, estimate. Donc, mon but aujourd'hui, c'est, il est 8h30 à peu près, dimanche matin, c'est de partir, moi je suis sur la Rive-Nord à Bois-des-Filiens, puis je vais partir, passer au travers de Montréal, par la 25, parce que c'est le fun. Je vais descendre jusqu'à 5 ans, par Joli. Je pense me rendre, en principe, je devrais me rendre en une seule charge. Donc, je ne veux pas faire du hypermiling ou ce que je fais tout pour ne pas utiliser ma batterie. Non, ce n'est pas le but. Je veux, moi je mets la clim à auto à 21 Celsius, puis je vais faire ma route comme ça. Fait que, Saint-Jean-Port-Joli, c'est à 360 km d'ici. J'ai, en principe, 397, 390 km de vraiment. Surtout que c'est un estimé basé sur ma conduite depuis la dernière semaine, depuis que j'ai cette batterie-là. Mettons qu'il y a eu le pied pesant juste pour essayer la batterie. Évidemment, la nouvelle batterie, ça ne donne pas de performance additionnelle. Ce n'est pas le but. C'est juste que GM n'avait pas le choix de donner aux modèles 2017, 2018 et 2019 la nouvelle chimie qu'il y avait dans leur production courante. Donc, ça nous a fait un upgrade gratuit, mais ce n'est pas un upgrade de performance. C'est juste une question d'efficacité énergétique dans la batterie. Donc, on passe de 60 à 66 kW. Sur ce, je vais débrancher le véhicule. Il y a eu un pré-chauffage dessus. Il est complètement chargé. Vous pouvez voir aussi. Et puis, pour ceux qui doutent encore que je leur demande, ça, c'est bel et bien la borne de recharge d'origine qui vient avec le véhicule, qui est avec une prise 120 volts. Mais en réalité, la borne a fait le 10 240 aussi. Ça, c'est ma petite installation. Je ne sais pas si on peut voir le voltage ici. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, 237, 36, 37. La lecture n'est pas nécessairement ultra précise, mais en tout cas, c'est du 2 à 40 volts. Ça fait que j'ai mon petit café. Puis, le véhicule a fait 273 km ce matin. On va voir ce que ça donne. J'ai une caméra dans l'auto, un dash cam qui est là. Je ne pense pas que je vais récupérer. Il n'y a pas d'intérêt à regarder quelqu'un faire 400 km de route, aller-retour. Mais si c'est quoi d'intéressant, peut-être l'arrivée à la borne, on trouvera. Ça fait que je vais essayer de garder un lock des conditions que je rencontre côté température-vent. C'est pluvieux ce matin. Il y a même neigé un peu cette nuit. Mais j'ai mes pneus d'hiver. Ça fait que, évidemment, la portée que j'ai d'affiché, 373, ça inclut les pneus d'hiver. On sait tous, ça nous enlève au bon mot 10% par temps d'habitude. Ça fait que, c'est ça qui est ça. Je ne vais pas m'asseoir sur ma console de jeu. Puis, je vais partir dès maintenant. Je vais arriver en principe à 5 ans pour aller autour de midi, midi, dans ce bout-là, c'est à voir. Donc, pour dîner. Ça fait que, je vais plugger le véhicule rendu là. Puis, manger tranquillement. Ce n'est pas une course, encore une fois, je le dis. Ce n'est pas un rallye qu'il fait. C'est vraiment juste faire une longue portée avec la nouvelle batterie sur un véhicule vieux. C'est un 2019. Bref, voir ce que ça donne. Puis, juste pour apprécier la différence. Ça fait que, là-dessus, on se revoit plus tard. Il va faire un montage. Puis, il va prendre des photos aussi. Salut! Ça fait que, là-dessus, on se revoit plus tard. Ça fait que, là-dessus, on se revoit plus tard. Ça fait que, là-dessus, on se revoit plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501